Paris, dans quel quartier vous devez investir si vous souhaitez développer votre patrimoine immobilier ? Ici à Paris Intramuros, je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Fonta. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'intérieur de mes bureaux Paris 11e arrondissement. Et là, comme je fais cette vidéo à Paris, on va parler de Paris où on est présent historiquement la société investissement locatif que j'ai la chance de co-diriger. Je voudrais aujourd'hui vous donner mes conseils sur quelle zone, dans quelle zone investir dans Paris Intramuros pour faire une excellente affaire. Et je vous dirai à la fin de cette vidéo où j'ai moi-même investi et dans quel type de quartier j'ai moi-même investi à Paris Intramuros puisque je détiens aujourd'hui à Paris et ailleurs plus d'une quarantaine de lots immobiliers. En 1, ce qu'on distingue à Paris, nous on décompose Paris Intramuros dans 3 grandes zones. En 1, on va prendre la zone arrondissement à un chiffre, c'est des quartiers déjà bourgeois qui sont déjà à maturité. En 2, on va prendre les quartiers intermédiaires, globalement du 10e au 15e arrondissement, 16e arrondissement. Ce sont des gros arrondissements, tout ce qui est 14, 15, 16, donc ils vont être divisés en 2, ceux qui sont intermédiaires et ceux qui sont également bourgeois. Et enfin, on va parler des quartiers populaires, donc une partie du 17e, une partie du 18e, le 19e et le 20e arrondissement qui sont des quartiers en croissance. Il y a une seule chose qui fait varier la rentabilité de votre projet immobilier, c'est la localisation. Alors bien entendu, la localisation si on parle de différentes villes en France, mais si on focalise, c'est le thème de cette vidéo sur Paris, ça va être la localisation à l'intérieur de Paris Intramuros selon ces 3 grandes zones qui va faire varier votre rentabilité. Donc la logique est la suivante, plus l'investisseur va aller dans des arrondissements bourgeois déjà à maturité, plus on va être sur la tranche basse en termes de rentabilité et plus on va se diriger vers des quartiers en croissance, plus on va monter en rentabilité. Dans tous les cas de figure, le procédé sera le même. On va sourcer un bien qui sera décoté par rapport au marché. Donc en produit fini, on sera toujours bien largement au-dessus en termes de rentabilité que si vous aviez acheté sur le marché classique un bien déjà parfaitement refait à neuf. Après, c'est qu'à l'intérieur des rentabilités qu'on sait faire, il va s'opérer une variation et ça va faire varier environ entre 1 et 2 points de rentabilité entre le quartier qui est déjà à maturité et celui qui est populaire, qui est en développement. Et ça s'explique par le fait qu'il va y avoir une disparité de prix d'achat. On va acheter moins cher bien entendu dans les quartiers populaires que dans les quartiers bourgeois par exemple ou même que les quartiers intermédiaires. Et pour autant, le loyer, même si on va louer un petit peu plus cher dans les quartiers bourgeois que dans les quartiers populaires, pas suffisamment pour compenser la différence à l'achat qui va être investi par l'investisseur. Alors encore une fois, ce n'est pas celui, et c'est important de bien comprendre ça, ce n'est pas celui qui fait la meilleure rentabilité qu'a gagné, qui fait un meilleur projet par rapport à celui qui a investi dans une zone intermédiaire ou patrimoniale. Le but du jeu, c'est juste de comprendre et de maîtriser ce marché immobilier en fonction de votre projet. Certains investisseurs, ça va être vraiment juste un placement financier appliqué à la pierre et pour x ou y raison, ils ne l'ont pas vu avant, ils ne le verront pas après, ils n'y mettront pas les pieds. Ils veulent juste voir combien d'argent est investi, combien est-ce que ça rapporte, point. D'autres vont vouloir, et c'est peut-être votre cas, dans quelques années, mettre leurs enfants, garder un pied-à-terre pour la retraite, faire rentrer à l'intérieur de leur projet d'investissement une petite donne personnelle pour pouvoir mêler l'utile à l'agréable plus tard. Donc là, potentiellement, c'est intéressant d'aller plutôt dans un quartier intermédiaire ou plutôt dans un quartier bourgeois parce que si je le garde à terme comme un pied-à-terre, je n'ai pas forcément envie qu'il soit excentré. Je veux peut-être avoir un appartement en plein centre, en plein cœur de Paris. Et enfin, vous êtes nombreux et vous avez raison à vouloir prendre en plus le bonus de la plus-value à la revente. C'est-à-dire que, bien évidemment, le projet est très rentable. À l'instant, il vous délivre une excellente rentabilité. Et puis après, tout le monde, et c'est normal, c'est présent dans la tête de chaque investisseur, moi compris, on voit potentiellement le potentiel à la sortie. Et là, l'idée, c'est de se dire que personne n'a une boule de cristal. C'est vraiment en fonction de ce qu'on pense, de là où le marché va le plus prendre, que potentiellement, le cœur de Paris va toujours de plus en plus se revaloriser parce qu'en termes de territoire, ce n'est pas si grand que ça, qu'il n'y a plus de terrain disponible, donc ça ne construit plus. Donc de manière générale, comme la zone est extrêmement attractive économiquement, elle ne fera que monter en termes de prix au mètre carré. Donc après, derrière, en fonction des raisons qui sont propres à chaque investisseur, on va potentiellement se projeter et se dire je vais aller chercher une plus-value à la revente conséquente. Et si on regarde l'historique du marché, les investisseurs ont eu raison parce que la courbe de croissance des prix immobiliers de Paris, elle est phénoménale. Et donc, ça va venir encore plus doper, je dirais, la rentabilité à la sortie parce que si on réintègre cette plus-value de revente à la sortie et qu'on la réintègre dans le cycle de vie de détention de l'appartement, eh bien, ça fait mécaniquement augmenter la valeur et le rendement du placement immobilier. En fait, je voudrais terminer cette vidéo en vous disant un petit peu plus de choses personnelles sur mes investissements, ce que je vous disais en début de vidéo, c'est-à-dire où est-ce que moi-même j'ai investi. Aujourd'hui, je détiens plus d'une quarantaine de lots à Paris et en province tout confondu, mais la globalité, la majorité de mon parc se situe à Paris intramuros. Je n'ai jamais été guidé uniquement par le fait de dire je veux investir en quartier populaire, donc je cherche en quartier populaire. Je voudrais cette fois-ci investir dans un quartier bourgeois, je ne cherche que dans les quartiers bourgeois. Et je vous invite à avoir ce même mindset qui est celui de se laisser guider par la bonne opportunité, c'est-à-dire tout simplement d'être opportuniste. Parce qu'au fond, si demain il y a une très bonne opportunité dans le 17e, j'y vais. S'il y en a une très bonne opportunité dans le premier rendissement, j'y vais aussi. L'idée, c'est d'élargir au maximum le spectre d'investissement et de pouvoir aller saisir là où la bonne opportunité se trouve, qu'elle se situe dans le 2e, qu'elle se situe dans le 20e, qu'elle se situe au rez-de-chaussée, qu'elle se situe au 4e étage. L'idée, c'est toujours d'être opportuniste, d'être un vrai investisseur sur ce marché immobilier parce que c'est ça la clé du succès. Je suis persuadé que cette vidéo va pouvoir vous aider à prendre votre décision si vous étiez en train de réfléchir à votre futur investissement et si ce dernier se situait à Paris. Je vous invite à mettre en commentaire, vous aussi, où est-ce que vous avez investi à Paris pour toutes celles et ceux qui suivent la chaîne et qui sont investisseurs parisiens. Et enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir l'intégralité de mes conseils et qu'on puisse faire ensemble la plus grosse communauté immobilière sur YouTube. À bientôt. Ciao.